Alors, j'ai peut-être un peu exagéré ce que j'ai dit l'autre jour à propos du rassemblement des juifs. Il est clair qu'être juif, c'est d'une certaine manière être un homme qui fait des choses et qui a une œuvre. Et cette œuvre a une certaine qualité, et il va être attiré par des gens qui ont la même qualité de travail, et il s'apercevra qu'ils sont juifs dans certains nombres de cas, et que les autres s'en apercevront aussi. Cela dit, il n'est pas non plus inutile de s'adresser aux juifs qui savent qu'ils sont juifs, et en tant que juifs. Donc les deux approches ne sont pas incompatibles, bien entendu. Alors, c'est évidemment toujours délicat de prendre le problème par l'autre bout. Mais on a quand même le droit de se laisser à des juifs à discuter sur leur religion. Alors, il ne s'agit pas de les rassembler, enfin peu importe, peut-être que si, mais il s'agit quand même de réactiver, de redynamiser le monde juif, tel qu'il se présente. Et par conséquent, ce que j'ai dit sur le fait que les juifs se reconnaissaient au bout d'un travail personnel, ce n'est pas faux. Mais ça ne serait dispensé de s'adresser aux juifs en général. Et c'est ça que j'ai voulu dire, parce qu'il ne faudrait pas non plus exagérer le genre d'argument qu'on développe. On va toujours trop loin dans son argumentation. Je me donne le droit, je m'accorde le droit de m'adresser à des juifs, dont je sais qu'ils sont juifs. Et on ne peut pas être schizophrène non plus, on ne peut pas dire, celui-là, je ne veux pas savoir qu'il est juif. Il y a des gens qu'on sait qu'ils sont juifs, donc ce n'est pas un secret. Donc il faut remettre les choses dans leur juste proportion. Je n'ai pas renoncé à l'idée, éventuellement, de faire des réunions qui s'adressent à des juifs, qui concernent leur religion, et même d'organiser des colloques, comme je l'ai fait dans le passé. J'ai organisé beaucoup de colloques sur le judaïsme, dans le cadre du cercle d'études et de recherches sur l'amitié juive, dans les années, surtout dans les années 89, 2000 à peu près. La dernière décennie du XXe siècle. Puisque l'an 2000 fait partie du XXe siècle. Alors, donc, je ne ferme pas la porte du tout à cela. Mais je voulais simplement dire que se réunir en tant que juif et vivre en tant que juif, en permanence, ce n'est pas la solution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se retrouver, il faut se rassembler, il faut se rassembler ponctuellement, comme pour le Shabbat. Et il ne s'agit pas d'être constamment dans un milieu juif, parce qu'à ce moment-là, comment dirais-je, on n'a pas cette distance par rapport à soi-même. Donc, à un moment donné, on soit soi-même, et que ce soi-même, on le relie au peuple juif. Mais il faut déjà être soi-même. Donc, je suis pour la dispersion. D'ailleurs, pour montrer qu'un aimant marche, il ne faut pas que tout soit rassemblé. Au contraire, que tout soit dispersé. Et l'aimant va provoquer le rassemblement.